Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bsmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux cryptos actifs ou crypto-monnaies de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur la réglementation européenne en matière de crypto-actifs, à savoir MICA mais aussi TFR. Nous demanderons à Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN, comment l'ADAN voit cette réglementation qui n'est pas encore tout à fait adoptée mais qui évolue vers une adoption définitive. Nous en parlerons dans un instant. Nous enchaînerons ensuite avec un enjeu patrimoine consacré, lui, aux produits structurés. Quelle approche faut-il avoir des produits structurés dans le contexte de marchés financiers actuels ? Sont-ils plus sensibles à la volatilité que l'on peut voir sur les marchés financiers qu'il y a quelques mois lorsque les marchés étaient moins turbulents ? C'est une question que nous poserons à Guillaume Dumans, cofondateur de FIFTEAM, mais aussi à Louis Pradié, directeur général associé d'Equitim. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et nous allons revenir une fois encore dans Smart Patrimoine sur la réglementation MICA et TFR avec Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je dis une fois encore, puisqu'évidemment on l'évoque assez régulièrement, cette évolution de la réglementation au niveau européen. Mais là on est quand même à un tournant. C'est-à-dire que la réglementation MICA a été adoptée par la commission Econ au niveau du Parlement européen. On n'est pas encore sur une validation officielle et sur un vote officiel du Parlement européen. Mais on s'en rapproche. Donc on est quand même capable de savoir à quoi va ressembler la réglementation européenne en matière de crypto-actifs demain. Oui tout à fait. Ce qu'on avait eu en juin quand on s'en est parlé la dernière fois, c'était l'accord politique du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen sur à quoi ressemblerait MICA et TFR. Bien sûr. C'est passé début octobre. C'est une première adoption du texte final. Donc la traduction finalement technique de cet accord politique qu'on avait obtenu sous présidence française juste avant l'été. Donc on est en train effectivement de mieux voir les contours finalement de cette réglementation qui va s'appliquer au marché de crypto-actifs. Et donc ça veut dire que là on est en train de donner naissance à un statut de crypto-asset service provider, si je ne dis pas de bêtises, un CASP qui sera le même sur l'ensemble du territoire européen. Tout à fait. Ce que va mettre en place MICA, c'est à la fois un nouveau statut pour les prestataires de services sur actifs numériques qui va être uniformisé au niveau européen, ce qui va permettre en fait quand on s'enregistre auprès d'une autorité de régulation dans un pays d'être capable d'exercer en fait dans l'ensemble de l'espace économique européen, ce qui est extrêmement intéressant aujourd'hui. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui ? Absolument pas. Aujourd'hui par exemple on a le statut français de PSAN qui ne permet pas d'être reconnu ou il n'y a pas d'équivalence en fait dans d'autres pays. Donc c'est reconnu en France auprès des autorités françaises, des acteurs français, mais ça ne donne pas cet avantage de pouvoir s'étendre en fait dans le reste de l'espace économique européen. Et j'imagine que tous les pays européens n'en sont pas au même niveau en matière de régulation sur les cryptoactifs aujourd'hui ? Tout à fait, donc ça va permettre d'uniformiser déjà le niveau d'avancement entre les États membres. Bien sûr. Et puis que les autres entreprises qui sont peut-être moins avancées que les acteurs français, ils puissent se mettre finalement au niveau et harmoniser les conditions de concurrence là où aujourd'hui il peut y avoir des distorsions justement de concurrence entre les entreprises. Alors bon MICA effectivement c'est un texte qui a été beaucoup commenté, on en a beaucoup parlé ici sur ce plateau. Le 10 octobre dernier quand le vote a eu lieu, donc de cette commission Econ, est-ce qu'il y a eu des surprises pour l'écosystème français dans la version définitive du texte par rapport aux versions précédentes ? Alors on a eu quelques surprises effectivement. Il y a eu des choses cohérentes entre ce qu'on avait compris de la vision politique et de la traduction technique. Par exemple l'exemption de la finance décentralisée ou tout le traitement environnemental autour des marchés de cryptoactifs. Bien sûr. Ça, pas tellement de surprises. Donc ça c'est pas traité par le texte aujourd'hui ? Enfin peu traité par le texte aujourd'hui, ça sera traité dans un deuxième temps ? Voilà, par exemple sur la finance décentralisée, il y a des travaux de long terme et la commission européenne devra remettre un rapport sur la nécessité, la faisabilité d'appliquer une réglementation à la DeFi, la finance décentralisée. Sur l'environnement, de la même façon, il va devoir creuser dans un rapport quelles pourraient être les autres règles. Dans MICA, il y aura des règles d'information sur l'impact environnemental. Oui, sur les fameux CASP justement. Alors voilà, les services qui seront vendus par ces PSAN, par ces CASP et les émissions qui seront faites de cryptoactifs. Ça c'est déjà prévu dans MICA, mais il n'est pas exclu d'aller plus loin. Et c'est ce que dit MICA, on va réfléchir à plus long terme, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme règles supplémentaires sur l'aspect environnemental. Donc ça, c'est des travaux qui vont être amenés dans les prochains mois, les prochaines années. Il y a eu des sujets sur lesquels, entre l'accord politique qu'on avait compris et le texte qui est lié, il y a eu des différences. Alors on a beaucoup parlé de l'exemption des jetons non-fongibles et NFT. Effectivement, ce que MICA prévoyait, c'était de ne pas les intégrer à son périmètre, puisque ce sont des actifs extrêmement différents les uns des autres. Et donc MICA n'était pas forcément le bon véhicule. Donc il était prévu une exemption des NFT. Cependant, dans ce qui est compris comme NFT dans MICA, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement réduit. Par exemple, il a été rajouté dans le texte que ce qui pourrait être des collections de NFT ou des larges séries de NFT pourrait être intégré à MICA. Ce qui fait énormément de difficultés à certains acteurs et ce qui ne résout pas le problème. Les jetons non-fongibles, ça peut être un objet d'art, ça peut être un élément dans un jeu vidéo, ça peut être une parcelle de métal. Ça peut être tellement de choses différentes. Donc il y a un sujet de définition, en fait, sur... Effectivement, les jetons non-fongibles sont exclus de MICA, mais finalement, on n'est pas forcément d'accord sur la définition du jeton non-fongible en tant que tel. Voilà. La définition du jeton qui serait exclu dans MICA est finalement très très restreinte par rapport à ce qu'on avait compris. Donc, en fait, ça concerne finalement certains NFT au sens vu par la DAN ou l'écosystème crypto. Tout à fait. Il y aurait des grands acteurs, y compris français, qui pourraient être concernés par la réglementation MICA. Alors qui pensaient qu'ils ne le seraient pas. Voilà. Et ce qui n'est pas pertinent, surtout, en fait. C'est pour ça qu'il y a un travail aussi à faire de long terme sur quelle serait une réglementation ad hoc et de quel type de NFT, en sachant que, selon nous, tout ce qui va être collection de NFT ou large série de NFT ne sont pas forcément des actifs numériques qu'il faut prendre dans MICA. Alors ça, c'est pour les NFT. Je lisais également que MICA s'intéresse aux stablecoins. Tout à fait. Stablecoins euro, plus précisément. Alors euro, mais pas uniquement. Mais effectivement, il y a un régime vraiment nouveau par rapport à ce qu'on a pu faire en France pour les émissions de stablecoins. Ça va concerner les stablecoins dits centralisés, donc avec un émetteur qui est identifiable. Bien sûr. Mais, et c'est une autre surprise, finalement, du texte final qu'on a pu voir, les stablecoins dits décentralisés, où on n'a pas un émetteur vraiment identifié derrière, où c'est une gestion par le protocole, par les smart contracts, pourrait également être pris en compte dans MICA. Donc là, on touche à la DeFi. Tout à fait. Ce qui va à l'encontre de cette exemption de la finance décentralisée, où en fait, ce qu'on a pu voir, et ça a fait beaucoup de mal l'affaire Terra Luna, c'est que les institutions européennes, les banques centrales ne croient plus dans les stablecoins de façon générale et ne croient plus en l'existence de stablecoins véritablement décentralisés, véritablement algorithmiques. Et c'est pour ça que finalement, ils ont rajouté, peu importe le schéma... Peu importe le type de stablecoin. C'est ça, ils sont tous logés à la même enseigne dans le texte. Voilà. Et c'est pour ça, c'est très intéressant de voir dans la rhétorique, notamment des banques centrales, de plus en plus utiliser, enfin, c'est employer le terme de « so-call » de stablecoins, donc soi-disant stablecoins, puisqu'ils ne croient plus du tout dans la possibilité d'actifs décentralisés qui pourraient maintenir leurs valeurs stables. Avec, oui, voilà, ce sujet de stabilité. Donc, si je reviens sur le stablecoin euro, il y a cette idée quand même de protéger la spéculation sur un stablecoin euro. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'acteur, par exemple, ait un siège au niveau européen ? Alors, pour un stablecoin, effectivement, la règle principale, et donc y compris pour des stablecoins décentralisés, ce serait d'avoir une personnalité légale, morale, qui soit l'émetteur de ce stablecoin et qui respecterait un ensemble de règles, dont, pour certains stablecoins, le fait d'être un établissement de crédit, donc une banque. D'accord. Donc, on voit pour des nouveaux entrants, c'est vraiment pas du tout proportionné, alors que ce sont ces nouveaux entrants qui ont aujourd'hui des projets de stablecoin euro qui sont très intéressants et qui, donc, seront empêchés avec cette réglementation qui est vraiment trop stricte. Et ce qu'on voit en face, c'est que si on n'encourage pas nos propres champions à émettre des stablecoins euro, finalement, on a des émetteurs américains qui le font. Bien sûr, on en apparaît dans cette émission, que ce soit Circle, effectivement, ou d'autres. Donc, ça veut dire que, si je caricature ce que vous nous dites pour faire un peu de pédagogie, ça veut dire que si je ne suis pas une banque, demain, je ne pourrais pas créer de stablecoin euro sur le sol européen ? Pour la plupart, effectivement. D'accord. Selon le mécanisme de stabilisation, il y a un grand nombre de stablecoins où il faudra être une banque demain. Du fait, quoi, des réserves à avoir pour pouvoir émettre le stablecoin ? C'est ça, de la capacité, de la surface financière nécessaire pour pouvoir émettre le stablecoin ? Voilà. Si c'est un stablecoin qui est en face baqué par de l'euro, un pour un, si c'est ce mécanisme-là, alors il faut être un établissement de crédit ou un établissement de monnaie électronique pour pouvoir l'émettre et donc se soumettre, finalement, à la réglementation traditionnelle en matière de monnaie électronique. Bon, on est d'accord que ça, ça ne concerne que les stablecoins euro émis sur le sol européen. C'est-à-dire que ça ne va pas empêcher des Américains de créer des stablecoins euro ? Alors, toute la problématique, c'est effectivement, quand on n'est pas un acteur établi en Europe, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une disposition dans MICA qui concerne aussi les CASP d'ailleurs. De manière plus générale, oui. Tout à fait, qui permet à des acteurs qui ne sont pas établis en Europe de pouvoir proposer des services ou d'émettre des crypto-actifs sans respecter MICA si jamais c'est un client européen qui va solliciter cet acteur, mais que ce n'est pas l'acteur étranger qui sollicite le client. D'accord, oui. Et c'est là où il y a un sujet, effectivement. Comment est-ce qu'on prouve que c'est le client européen qui est allé chercher l'acteur et pas l'inverse ? Tout à fait, c'est extrêmement difficile aujourd'hui et on a eu déjà la problématique en France avec la réglementation qu'on a. On a déjà des acteurs étrangers qui ne s'enregistrent pas. Donc demain, on s'attend à ce qu'ils ne se mettent pas forcément en conformité. D'accord, oui. Qui vont déjà en pignon sur rue, donc ils sont extrêmement accessibles par les clients européens, mais aussi font du démarchage de la clientèle européenne. Et c'est extrêmement difficile en pratique derrière d'aller les chercher. D'accord, ou d'aller les chercher. Oui, tout à fait, d'aller les chercher tout simplement. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, en fait, on réglemente un marché, mais on ne le protège pas suffisamment vis-à-vis de ceux qui ne sont pas réglementés et qui peuvent quand même aller sur ce marché. C'est ça, ce qu'il faut entendre ? Alors notre crainte principale, puisqu'on parle de la réglementation MICA, elle se positionne aussi sur la supervision. On met en place des règles. Il faut que tout le monde les respecte pour que tout le monde soit sous condition de concurrence équitable. Notre problématique, puisqu'on l'a vu en France, c'est qui est l'arbitre ? Est-il suffisamment outillé et équipé, même en termes de ressources humaines, pour assurer qu'effectivement, ceux qui ne la respectent pas sont sanctionnés, ne peuvent pas exercer sans être réglementés s'il le faut ? Et qu'on a aussi tous ces acteurs qui vont vouloir s'enregistrer, et notamment en France, puisqu'on le voit depuis quelque temps, la France est de plus en plus vue comme le hub européen de la crypto. Je reprends la terminologie utilisée par le ministre Bruno Le Maire. Et du coup, comment on fait pour anticiper, et parce que c'est un symbole d'attractivité de la France, que ces acteurs vont venir s'établir en France pour être enregistrés, pour s'établir au niveau européen ? Il faut absolument que la supervision, finalement, elle suive la réglementation. Très rapidement. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de MICA et on n'a pas parlé de TFR. Là, pour le coup, il n'y a pas de surprise sur TFR. Il y a un sujet d'identité qui maintenant est tranché. Il faut échanger les identités et d'ailleurs un certain nombre d'informations entre deux plateformes lorsqu'il y a un transfert. Et il faut aussi, lorsqu'on est sur un non-hosted wallet, si c'est bien comme ça que self-hosted wallet, pardon, c'est comme ça que ça s'appelle, récupérer l'identité de celui avec qui il y aura une transaction si on est une plateforme. Effectivement, ce qui va poser d'énormes problématiques opérationnelles. Parce qu'aujourd'hui, un détenteur de self-hosted wallet, donc d'un wallet qui n'est pas conservé par une plateforme, comment on fait pour l'identité réelle ? Pour aller récupérer. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on ne fiera plus de transactions avec des self-hosted wallets, sauf s'il y a une carte identité qui est envoyée à un moment. Oui, et donc ça pose de nombreuses problématiques en termes de confidentialité, notamment. Et on a des outils aujourd'hui qui seraient extrêmement puissants à utiliser d'identité numérique, où on peut prouver des éléments d'identité sans les révéler. Or, ce qu'il y a dans la réglementation TFR, c'est justement de demander à ces plateformes qu'elles collectent cette information. C'est extrêmement dommage, alors qu'on a des outils très résilients et très protecteurs de la vie privée et des données à caractère personnel. C'est extrêmement dommage qu'on ne se fonde pas là-dessus et qu'on ait une réglementation qui, pour des détenteurs de wallets qui sont le nôtre, en fait, on ne respecte pas, finalement, cette dimension-là. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Faustine Fleuret. Merci d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente et directrice générale de LADAN. Merci beaucoup. Et on se retrouve, nous, dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Un Enjeu Patrimoine où nous allons nous poser une question. Quelle approche des produits structurés dans le contexte actuel ? À savoir, il faut comprendre, quand on parle de contexte actuel, d'un contexte un peu plus turbulent sur les marchés financiers avec un peu plus de volatilité, notamment sur les marchés actions. Nous allons donc poser la question de l'approche des produits structurés dans ce contexte à nos deux intervenants. Guillaume Dumont nous accompagne tout d'abord. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur de Fifty. Alors Fifty qui propose aux acteurs de la gestion privée, que ce soit CGP ou banquiers privés, de créer leurs propres produits structurés, c'est ça ? Exactement. Un outil, une plateforme qui permet la conception de produits structurés en totale autonomie. Bon, vous allez pouvoir nous expliquer, effectivement, s'il y a des différences dans les produits structurés créés actuellement. Mais juste avant, nous allons accueillir également Louis Pradier, directeur général associé d'Equitim. Bonjour Louis Pradier. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau. Donc, vous accompagnez en investissement en produits structurés avec une particularité que j'ai vue sur votre site, c'est que vous vous intéressez surtout au marché secondaire des produits structurés. Alors là, vous avez un petit défi qui vous attend, c'est que déjà, produits structurés, il y a pas mal de monde qui ne comprennent pas ce que c'est. Mais alors, le marché secondaire des produits structurés, il va falloir nous expliquer ce que c'est. Alors, merci de l'introduction. Les produits structurés sont une classe d'actifs qui permet d'aller sur tous les segments de marché cotés, sur l'obligataire, etc. La grande majorité des produits sont émis, évidemment, au marché primaire. Avec un investissement qui est fait à 100% du nominal investi. Et puis, une fois que le niveau de départ est lancé, une fois que le produit a une vie, il cote tous les jours sur le marché secondaire. D'accord. Donc, on peut racheter un produit structuré. Exactement. En fait, la banque émettrice assure la liquidité en permanence en fonction des conditions de marché. Un des défauts de la classe d'actifs, il faut le dire, c'est que la valorisation au marché secondaire peut être parfois un peu décorrélée de la performance embarquée du sous-jacent. Et nous, on se propose de venir justement arbitrer ces anomalies en proposant à nos investisseurs d'aller sur des produits plus décotés que la performance réelle du sous-jacent. Exemple, un indice sous-jacent d'un produit aurait perdu 10% par rapport au lancement de départ. Et un produit structuré pourrait coûter entre moins 15% et moins 20%. D'accord. Donc, en fait, on aurait une volatilité un peu plus grande du produit structuré. Exactement. Il y a une amplitude sur la valeur liquidative. On se propose de venir justement rentrer sur un produit qui aurait fait moins 20%, alors que l'indice n'a baissé que de 10%. Bon, donc, ça va parfaitement avec le questionnement qu'on a dans cette émission. C'est quand les marchés montent, Guillaume Dumont, effectivement, le produit structuré, on comprend qu'on a quand même une idée de rendement garanti sur un produit assez complexe. Alors, on ne va pas rentrer sur ce qu'il y a dedans. Effectivement, il y a des produits plus ou moins risqués, des produits qui permettent de venir garantir une partie du capital. Mais pour créer un rendement derrière sur ce produit financier, quand on a des marchés qui baissent, et je me base sur ce que nous dit Louis Pradié, et dont on a encore plus une baisse de valorisation sur un marché secondaire, est-ce que du coup, ça veut dire qu'il faut faire encore plus attention sur des produits structurés ou ce n'est pas la bonne approche ? L'approche, c'est plutôt qu'on est dans un contexte favorable. D'accord, ok. Qui dit baisse des marchés dit stress sur les marchés, qui dit stress sur les marchés dit hausse de la volatilité, cette fluctuation des marchés par rapport à la moyenne historique. Donc, cette volatilité va être un des carburants qui va aider. Et aujourd'hui, cette baisse des marchés, notamment liée aussi à la hausse des taux, et donc c'est le second carburant qui va venir parfaitement servir la classe d'actifs des produits structurés. Et donc, les deux éléments conjugués nous donnent aujourd'hui un contexte hyper favorable à la classe d'actifs puisqu'on peut arriver à avoir des protections très fortes ou des coupons qui vont être bien plus intéressants que ce qu'ils pouvaient proposer il y a quelques mois ou quelques années. Alors là, pareil, question pas simple, mais vous nous parlez de carburant. Je vous propose d'ouvrir le capot. Qu'est-ce qui va expliquer que dans un produit structuré, des marchés qui baissent soient à un moment favorable selon vous ? Le marché qui baisse... Des marchés volatiles, pardon. Pas des marchés qui baissent, des marchés volatiles. Le marché volatil indique un stress. Qui dit stress, dit incertitude. Qui dit incertitude, dit je vais pouvoir, moi, en tant qu'investisseur, profiter de cette incertitude en achetant, si je devais caractériser les choses, en achetant plus d'options. Donc en achetant, j'ai plus de budget à ma disposition pour acheter des options qui vont me permettre d'avoir de meilleurs produits à ma disposition. C'est de façon très caricature. Bien sûr. Mais l'idée, c'est de permettre d'identifier à nos téléspectateurs, de dire quand un marché s'agit effectivement sur les marchés financiers, mon produit structuré va me permettre d'avoir de meilleures conditions de marché, de meilleure protection aussi, ou un meilleur rendement selon le critère et selon le curseur que je souhaite ajuster dans la création de mon produit. Donc ça veut dire qu'on crée, Louis Pradié, autant de produits structurés que de conditions de marché en temps réel, non ? Un produit structuré, si on doit le schématiser, c'est un peu comme une pâte à modeler. Donc on avait la voiture, la pâte à modeler ? C'est vrai. Quand le marché est haut, on va plutôt construire des formules qui sont très défensives, avec beaucoup de dégressifs, des protections très élevées, avec des coupons qui sont de l'ordre de 5 à 6 %. Quand le marché est volatile, a plutôt baissé, on peut logiquement se poser la question est-ce que je vais en direct sur des actifs listés avec un gain potentiel limité ou est-ce que je vais sur les produits structurés, sachant que je vais être capé sur le niveau de coupons ? Donc là, dans ces cas-là, on va pouvoir construire des produits structurés avec des rendements plus élevés. D'accord. On peut en ce moment trouver des produits entre 8 et 12 % sans problème et donc s'adapter en se disant que le marché a baissé, il va remonter. Certes, je ne serais capé à un coupon de 12 %, mais qui est quand même très élevé. Mais donc la volatilité, je repose la question, je vous la pose à vous, Louis Pradié, la volatilité n'est pas un risque supplémentaire pour un produit qui intègre des options diverses et variées justement pour servir son rendement ? La volatilité, c'est ce qui permet de dégager de la performance sur la durée. Si on était sur un marché à taux, il n'y aurait pas de rendement dégagé. Ça, c'est juste une normalité sur absolument tous les marchés, que ce soit les actifs boursiers ou autres. Donc voilà. La volatilité nous permet de dégager de la performance et nous, on s'en sert pour construire des produits qui sont robustes sur la durée. Je le rappelle, le structuré, c'est une des seules classes d'actifs qui est capable de vous délivrer du rendement dans un marché qui serait stable, voire baissier. En ce moment, certes, les marchés ont baissé, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils remontrent. On va rentrer en récession. Aux US, c'est quasi fait. En Europe, a priori, on y va tout droit. Donc la volatilité, elle n'est pas prête de s'arrêter. Donc pour aller capter le bon point sur les actifs directionnels et être sûr de dégager de la performance, ce n'est vraiment pas évident. Donc nous, avec le produit structuré, on sait que si on rentre maintenant, même si le marché ne fait que zéro ou reste stable, voire baisse un peu sur les 3-4 prochaines années, on est capable de servir des produits qui vont délivrer entre 8 et 12 % par an. Alors, vous parlez rendement, vous attendez à ma réponse. Où est le risque, du coup, sur le produit structuré ? Le risque, c'est un risque de volatilité sur la valeur liquidative. Il faut à tout prix pouvoir porter les produits sur la maturité qui est contractuelle dans le produit. D'accord. Donc pas sortir avant, c'est ça ? Pas sortir avant, exactement. Parce que, comme je vous disais, la valeur liquidative des structures et parfois amplifient les mouvements de marché. Et puis nos produits intègrent des barrières de protection en capital à terme, entre moins 30 et moins 60 %. Si on est vraiment dans un scénario où les anticipations de marché ne se sont pas réalisées et qu'on franchit cette barrière, alors l'investisseur va subir une perte en capital qui sera en ligne avec la performance finale du sous-jacent. Donc ce n'est pas sans risque. Guillaume Dumont, comme vous êtes tous les deux assez élogieux sur les produits structurés, ça me donne quand même envie d'essayer de trouver où le bas plaît. Il y a cette barrière dans des marchés incertains. Donc du coup, on prend quand même un risque quand on va sur le produit structuré. C'est-à-dire qu'en fait, on fait confiance au gérant. Évidemment, le gérant s'y connaît sûrement beaucoup mieux que l'épargnant. Mais le gérant aussi peut se tromper et on peut avoir des projections de niveau de marché futur qui peuvent se révéler fausses. Dans un produit structuré, il n'y a pas de gérant. D'accord. Ok. Déjà, précisons. Très bien. On est dans une logique. Un produit structuré est un produit de gestion passive. C'est ni plus ni moins qu'un véhicule dont les conditions sont prédéterminées au lancement et que je porte jusqu'à l'échéance. C'est un CDD, en fait, on pourrait le dire. Donc je ne romps pas mon CDD avant la fin de la période de CDD. Et lorsqu'il se termine, j'ai la promesse, la formule telle qu'elle m'a été proposée dans mon produit structuré. Et donc du coup, je fais confiance à celui qui me l'a programmé. Je fais confiance à celui qui me l'a programmé. Et c'est là où je vais dissocier deux éléments. Vous parliez de volatilité entre la phase de création du produit et la partie secondaire dont parlait Louis tout à l'heure. Quand je crée mon produit structuré, la volatilité est effectivement un carburant. Donc plus j'ai de volatilité à la création de mon produit, meilleures seront les conditions offertes, le coupon potentiel ou la protection offerte. Une fois que je suis investi dans mon produit, donc je suis en cours de CDD, la volatilité va venir impacter ma valeur liquidative. Et je peux avoir ces mouvements où un marché qui va baisser de 7 ou 8 ou 10 % va avoir un impact supérieur sur ma valeur liquidative qui, elle, va chuter de 15 ou 20 % par exemple. Donc le premier risque, il va être ici par rapport à ce que vous évoquiez. Le deuxième risque, c'est, j'accepte quand même quand je bâtis un produit structuré, d'être limité en termes de rendement. Effectivement, ce rendement qu'il soit de 5 ou 6 % sur des formules capital garantie ou de 12 % sur des formules à capital plus protégé. Oui, parce qu'il est prévu au départ le rendement. Le rendement est défini au départ, exactement. Et ensuite, je définis ma protection à moins 30 ou moins 40 ou moins 50 %. Cette protection du capital, lorsque je suis investisseur ou lorsque je suis conseiller en investissement et que je bâtis la solution, c'est d'une certaine manière en mon âme et conscience que j'estime cette bonne protection, ce juste niveau de la protection par rapport au rendement qui est affiché. Et je pense qu'on est élogieux aussi sur la classe d'actifs, alors d'une part parce qu'on en est passionné, parce que c'est nos sociétés, mais aussi parce que le contexte d'incertitude actuelle rend, et c'est ce que nous disent, on va dire aussi nos utilisateurs, et nous au niveau de la plateforme, c'est j'ai enfin une classe d'actifs qui me permet d'avoir des éléments certains, des échéances certaines. L'immobilier, on ne sait pas ce que ça va donner. Les marchés actions, l'année dernière a été splendide, cette année elle est catastrophique. Donc que va donner 2023 ? Point d'interrogation. Inflation, pas inflation, récession par récession. Poursuite de la hausse des taux, les fonds obligataires, qu'est-ce que ça va donner ? Bref, il y a énormément d'incertitudes à laquelle on vient, à notre corps défendant quasiment, mais répondre en disant, eh bien là vous rentrez dans quelque chose qui est cadré. Il n'y a plus d'aléa. Il n'y a plus d'aléa sur ce que vous allez percevoir en termes de rendement, sur le niveau jusqu'auquel vous allez être protégé en termes de capital dans la création de votre produit. Alors du coup, dans le contexte incertain actuel, je me place du point de vue de l'épargnant, on ne va pas commenter finalement l'actualité des marchés aujourd'hui, mais est-ce que vous voyez, je vais commencer avec vous Louis Pradié et ensuite Guillaume Dumans, une évolution dans les produits structurés recherchés par exemple ? Est-ce qu'il y a une tendance que vous identifieriez aujourd'hui qui serait différente de il y a 6 mois ? Alors il y a un gros paramètre qui a bougé depuis 6 mois évidemment, Guillaume, tu t'en doutes. Les taux d'intérêt ont monté. Bien sûr. On est passé de négatif à 3% récemment sur le 5 ans swap européen. Donc pour nous c'est un game changer. On ne pouvait plus proposer de produits à capital garanti depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui on est capable de le proposer. Donc qu'est-ce qui se passe ? On a énormément de demandes, que ce soit pour des trésoreries d'entreprise ou pour des arbitrages de poche défensive ou de fonds euro, de venir structurer des produits à capital garanti. Aujourd'hui sur du 5 ans, on est capable de structurer des produits avec un coupon garanti de 4% par an, sans condition, sans mécanisme de complexité et un capital garanti également. Et ça, il y a des trésoreries d'entreprises qui sont prêtes à immobiliser de l'argent pendant 5 ans sur des produits structurés ? C'est plutôt la poche longue sur les trésoreries, mais sur certaines qui ont une vue extrêmement stable de leur flux financier à venir sont intéressées d'avoir du rendement à 4% sur une maturité de 5 ans. Mais ce qu'on est capable de structurer à 4% sur 5 ans, on est capable de le proposer à 3% sur 3 ans ou même à 2,5 sur des maturités entre 1 et 2 ans. D'accord. Donc la grosse modification, le grand changement aujourd'hui, c'est de reproposer du capital garanti alors que ça n'était pas possible il y a encore 6 mois. Exactement. Un axe majeur également est de proposer de l'arbitrage de l'actif en euro. qui structurellement a emmagasiné un certain nombre d'obligations à taux zéro ou négatif sur des maturités extrêmement longues. Donc les rendements qui sont compris entre 1 et 2% selon les compagnies et selon les frais de gestion impactés, les rendements de ces fonds euros-là vont avoir une certaine inertie pour aller récupérer les taux du moment. Donc nous, on propose d'arbitrer une partie, pas tout, puisque en allant sur un produit structuré, on perd la liquidité à tout instant. Bien sûr. Mais sur une partie, on propose d'arbitrer pour aller doubler, tripler, quadrupler l'actif en euro. Guillaume Dumont, même question. Vous constatez vous aussi que le grand game changer, c'est le capital garanti. C'est quand on a un acteur de la banque privée ou CGP qui va créer un produit structuré aujourd'hui. Il y a cette demande qui est plus récurrente qu'avant ? Totalement. C'est intégré par ceux qui connaissent les produits structurés ? Tous les acteurs des produits structurés, depuis 6 ou 8 mois, commencent à parler, ils parlent de produits structurés. Ce qui est peut-être plus nouveau ces derniers mois, c'est cette logique de garantie de capital et rendement garanti également. Parce qu'il y a historiquement toujours ce petit point qu'on a en tête, notamment pour ceux qui n'aiment pas beaucoup les produits structurés, de « il y a toujours un aléa. Où est le loup ? » Ah bah oui, oui, bien sûr. « Et si ça baisse ? Et qu'est-ce que je risque ? » Bah oui, le risque, oui, c'est ça. Exactement. Là, on est revenu dans des produits, pardonnez-moi le jargon, vanille, c'est-à-dire extrêmement simples, et où je n'ai quasiment pas de composition optionnelle. Je ne suis quasiment que sur un produit obligataire, où je vais avoir mon capital garanti et j'ai un rendement garanti. Cette logique du rendement garanti, et là, nous, au cours de ces quelques dernières semaines, on va dire depuis le mois d'août, c'est véritablement là où il y a eu un nouveau changement, une nouvelle évolution, en disant, bon, certes, le capital garanti, je l'ai acté, parce que ça fait 3 ou 4 mois qu'on en parle. Maintenant, je veux également du rendement garanti, et comment maximiser ce rendement ? Oui, mais pardon, il nous reste 30 secondes, mais les taux obligataires sont ce qu'ils sont aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils seront dans 5 ans. Ça me permet justement de les figer aujourd'hui. C'est là où c'est splendide. C'est de dire, j'ai un niveau qui me convient, moi, en tant que client, en tant qu'investisseur. Le niveau qu'évoquait Louis, qu'on réalise également, d'avoir 4% sur une maturité de 5 ans, en tant qu'investisseur, je suis rassuré par ce niveau, ça me convient, je me projette à long terme en disant, je vais avoir ce niveau de rendement, donc je suis prêt à investir à maturité 5 ans, surtout quand je regarde dans le rétroviseur, c'est des taux qui sont largement supérieurs à ce qu'on pouvait me proposer par ailleurs. Bon, on arrêtera là, merci beaucoup Guillaume Dumans, co-fondateur de Fifty, Guillaume Dumans, pardon, co-fondateur de Fifty, je vais bien le prononcer, merci également, Louis Pradier, directeur général associé d'Equity, merci à vous de nous avoir suivis, et je vous dis à demain, 13h sur Bsmart. Sous-titrage ST' 501